... Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous étions en Colombie pour découvrir le Renault Alaskan. Aujourd'hui, on est en Suède pour découvrir le nouveau pick-up Mercedes. Il s'agit pour le moment d'un concept car, mais on sait déjà son nom. Ce sera le Class X. Il faut savoir que ce pick-up Mercedes est basé avec l'alliance Nissan-Renault. C'est-à-dire que c'est la même base que le Navara, c'est la même base que le Renault Alaskan, mais un petit peu amélioré, puisqu'en fait, ce que souhaite faire Mercedes, c'est de proposer un pick-up assez haut de gamme, le premier pick-up premium. Comme il s'agit encore d'un concept car, Mercedes ne nous a pas donné beaucoup d'éléments, notamment sur les dimensions de celui-ci, de ce Class X. En revanche, on sait que l'Alaskan fait 5,32 m, donc on peut imaginer que ce sera un gabarit similaire. Peut-être un petit peu plus haut, celui-ci fait 1,90 m de haut, avec une garde au sol assez élevée. Alors, ce n'est pas évident que sur le modèle de série, elle soit aussi élevée, puisque vraiment la vocation de ce pick-up sera d'être, en réalité, plus pour du loisir que vraiment pour du travail. Là où va se faire, évidemment, l'énorme différence entre le Navara et le Renault Alaskan, c'est effectivement à l'intérieur, où là, on va vraiment se retrouver dans l'ambiance Mercedes, très premium, très chic. Alors là, ce n'est pas du tout une finition définitive, puisqu'il s'agit d'un concept, mais on imagine qu'on retrouvera toutes les aides à la conduite qu'on peut trouver, par exemple, sur une classe C, sur un modèle vraiment particulier, un modèle de série de véhicules normaux, pas forcément de pick-up. Donc là, c'est très chic, très élégant, et c'est ce qui fera effectivement la différence avec les cousins japonais et français. Enfin, il faut savoir que ce pick-up sera disponible uniquement en double cabine. Donc là, ça souligne véritablement sa vocation de véhicule, de loisir. Vraiment, le positionnement que voudrait apporter Mercedes à ce pick-up, c'est presque un successeur au SUV aujourd'hui. Donc, on le retrouvera avec un moteur V6 diesel Mercedes, mais aussi des 4 cylindres qui proviendront de l'alliance Renault-Nissan. Et puis, on en saura plus très bientôt, certainement, puisque logiquement, ce pick-up Mercedes Classics devrait être commercialisé à la fin de l'année 2017. Pour les tarifs, on va attendre un petit peu.